La série espagnole dévorée par les flammes a été mise en ligne sur Netflix ce vendredi 8 septembre et s'y esti Ursula Corbero qui tient le rôle principal de cette histoire qui fait froid dans le dos. Et elle l'est tirée d'un fait réel. Les séries espagnoles ont le vent en poupe sur Netflix. Depuis quelques années, elles ont prouvé qu'elles remportaient toujours un énorme succès auprès des abonnés. Et dévorée par les flammes est la dernière série espagnole qui a été mise en ligne sur la plateforme de streaming ce vendredi 8 septembre. L'histoire commence après que les restes du corps calciné de Pedro, un policier, ont été retrouvés dans une voiture incendiée. Une enquête est alors ouverte et elle va révéler plusieurs choses, dont des relations toxiques, des mensonges, de la tromperie, de la violence, mais aussi un scandale sexuel dans lequel Pedro, sa partenaire Rosa et l'ex-petite amie de cette dernière, Albert, sont également impliqués. Dévorée par les flammes tirées d'une histoire vraie qui a secoué l'Espagne Dévorée par les flammes est une série inspirée d'un fait divers qui a secoué l'Espagne en 2017. Surnommé El Crimen de la Guardia Urbana, il a provoqué une vive émotion aux quatre coins du pays. Policière de la Guardia Urbana, Rosa Peral a assassiné Pedro, son compagnon, avec l'aide de son amant, Albert Lopez. Les trois policiers étaient impliqués dans différents scandales. Rosa Peral a été condamnée à 25 ans de prison et Albert Lopez a une peine de 20 ans. Ursula Corbero, dévorée par les flammes, a essayé de comprendre la meurtrière. L'actrice Ursula Corbero, connue pour son rôle de Tokyo dans la cassa des papels, joue l'héroïne de cette nouvelle série Netflix. Et pour la comédienne, cela a été un vrai travail à faire sur elle pour interpréter le rôle d'une meurtrière existante. Pour pouvoir l'interpréter, il faut la comprendre, je ne suis pas en train de justifier les actes qu'elle a commis, mais je me suis demandé si le traitement aurait été différent si elle avait été un homme. Après tout, il y a tellement de cas de violences sexistes, et chaque jour, de nombreuses femmes perdent la vie sous les coups de leurs compagnons. A travers cela, j'ai commencé à ressentir de nombreux doutes et j'ai constaté qu'elle était énormément sexualisée, en particulier par les médias. Les gens sont naturellement venus vers moi dès que j'ai annoncé que je travaillais sur ce personnage, et ils m'ont fait partager leur point de vue très fort, a-t-elle confié aux médias Europa Press. Article écrit avec la collaboration de 6 médias . Impossible también. I just need some that will wake me up. To fight cause you let me down it for me too No let me condom it and I just need some new Make me come up New world that we had to further Why did we have you make it so calm